C'est ce que dit à un moment le personnage d'ailleurs de Pierre, enfin c'est de dire voilà, j'ai fait le tour du monde et je ne connais même pas le Cantal. C'est une bête ironie, c'est vrai, mais même Paris par exemple, quand je passe dans le monument, je me dis que je n'ai jamais monté, je n'ai jamais visité ce monument. Je me dis mais quel crétin, qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'on l'aime bien en fait ce pays, il faut qu'on l'aime bien. On peut confirmer qu'on a un très très joli paysage, qu'on a des gens absolument délicieux, que parfois effectivement on traverse une France, une hyper-réalité, une France un peu oubliée, mais bizarrement elle en a fait quelque chose, une solidarité s'est créée, c'est comme une espèce de micro-société qui se réorganise, qui est à son échelle mais qui fonctionne. Il y a des gens qui disent voilà, il y a un antiquaire qui va faire boucher, puis bureau de poste, et bientôt pharmacie. Tout ça c'est une réalité, on alterne en fait, on alterne sans arrêt entre des jolis sourires, des gens qui nous offraient des choses à boire dans une vigne, et puis des ronds-points avec marqué recherche médecin et des gens qui en chiaient, enfin c'est une réalité.